Non, pour le moment, non. Je vais jouer avec le clavier, histoire qu'on garde certaines habitudes, quand même. Hey, salut Valjean, ici Kevin Balmar pour vous servir. On y retourne dans Final Fantasy XIV Online. La version gratuite. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a une version gratuite. Moi-même, je ne le savais pas. Si quelqu'un le savait, je ne le savais pas. Pour l'avoir, il ne faut pas aller sur Steam. Parce que Steam, en fait, il t'oblige à acheter la Started Edition. Si tu achètes la Started Edition, tu es obligé de payer un abonnement pour continuer à y jouer. Là, non. Là, tu peux jouer gratuitement. Jusqu'au niveau 35. En sachant qu'il y a 70 levels. Donc, tu peux te taper la moitié du jeu. Comme ça. Voilà. Et c'est très bien. Enfin, ils appellent ça des jobs. Ce qu'on appelle les jobs jusqu'au niveau 35. Je ne sais pas ce que ça veut dire de ça, etc. Mais on s'en fout. Parce que, voilà, je vous l'annonce. Final Fantasy XIV sera le nouveau jeu de la chaîne en type MMO. Alors, attention. Ça ne veut pas dire que Star Wars The Republic, je le balance à la poubelle. Non, non. C'est juste que maintenant, Star Wars The Republic, on est obligé de suivre le truc. On est obligé de suivre le mouvement. Donc, ben voilà, quoi. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup moins de Star Wars The Republic. Donc, beaucoup moins de vidéos sur un MMO. Alors, je sais, j'ai aussi DCUO et j'ai aussi Blade & Soul et j'ai aussi plein d'autres jeux. Mais, celui qui me donne vraiment envie d'avancer, celui qui me donne vraiment envie de jouer en ce moment, c'est Final Fantasy XIV. Donc, c'est surtout lui que vous allez voir en tant que MMO de la chaîne. Voilà. C'est LE MMO de la chaîne. On va jouer. Un nouveau Valoir va naître, puisque l'ancien va bientôt disparaître au moment où je vous parle. Je ne sais pas quand est-ce que je vous enverrai à cette vidéo. Mais, en tout cas, là, pour le coup, le vieux Valoir, celui de Star Wars The Republic, c'est bientôt la fin. En septembre 2019, il va vivre sa dernière aventure. Après quoi, il nous aura quittés, parce qu'il est trop âgé maintenant. Ce sera sa fille adoptive qui reprendra les reines de l'Alliance, si elle est toujours, bien sûr. Et qui continuera, donc, en tant que saga officielle, canon, les événements canon de la saga officielle de la chaîne. Voilà. Puisqu'il y a aussi la version non canon avec Zahraël, vous savez. Voilà. Et donc, voici, donc, là où va naître un nouveau Valoir. Alors, est-ce qu'il va vraiment s'appeler Valoir ? Je ne sais pas encore. J'espère que je peux. Mais, voilà, quoi. L'idée, c'est qu'on va créer un nouveau Valoir et que lui va vivre des aventures dans le monde de Final Fantasy. Allez, hop, c'est parti. Il y a des voix à y faire, pour ceux qui s'intéressent. Mais je préfère la version japonaise sous-titrée en français. C'est, pour moi, beaucoup mieux. Merci. Il faut savoir que les voix FR sont super, hein. C'est juste que je préfère les japonais, par habitude. Putain, ça remonte des souvenirs à ça. C'est parti. Ah bah, Mute, hein, quand il y va, il y va. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Et ce mec qui a fait tous les métiers du jeu. Non, parce que le gars qui est tout devant, là, avec son chocobo, le mec, il est... Oh, et puis zut, regardez les cinématiques en CGI sur Internet et puis c'est bon, vous saurez pourquoi je parle de ça. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, bonjour. Ce serait bien de me donner des indications. Intéressant. Une lumière qui parle. Oula ! Euh... Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Hiro Desastos. Desastos, plus précisément. Eh oui, allons-y. Mon surnom, c'est Valoir. Mais sinon, je m'appelle Hiro Desastos. Je suis destiné à devenir un héros du combat au corps à corps. Et qu'est-ce que c'est que cette plume, sérieux ? Ouais, hop ! Amène-toi, monsieur en noir. De toute évidence, c'est les ténèbres. Moi, je suis la lumière et je vais te battre. Yaaaaa ! Réveille-toi. Hé ! Réveille-toi ! Ah non, c'est pas ça. On va faire comme ça, alors ? Oh, l'ancienne, vraiment ! L'ancienne, l'ancienne ! Bon, je casse un peu l'immersion avec le truc d'à côté. Alors, vous n'avez qu'à pas dire qu'il est là, toi. Eh bien, ton sommeil a l'air plutôt agité. Écoute, j'étais en train de rêver que je combattais les ténèbres, alors à ce niveau-là, ça va. T'es tout en sûr, dis donc. C'est l'éther qui te monte à la tête ? Non, je crois pas. Enfin, j'en ai pas de souvenir. Mais d'abord, t'es qui, toi, pour me parler comme ça ? Je sais que t'as l'air beau d'être... d'être sympa, mais tout de même, je reste méfiant. On a beaucoup auprès des cités à cause des éthérites. Euh... Ouais, ok, si tu veux. Mais pourquoi tu me parles d'abord, pour un premier temps ? Alors, de temps en temps, il y a des gars comme toi qui... Ça en vire, ça enivre. Mais ne te fais pas de soucis, on s'y habitue vite. D'accord, ok. C'est un truc, il ne peut pas disparaître. Pas moyen de... Ah, c'est pas disponible actuellement parce que... Oui, je suis... Halte là ! Qu'est-ce que ça est ? Silence ! Allez, vous autres, inspectez la diligence ! Je suis un honnête marchand, moi. Qu'est-ce que vous espérez trouver ? La ferme ! Tiens, talent, en gauche, je te la coupe ! Ça a l'air sympa comme endroit. Capitaine, j'ai trouvé du somnus ! Honnête marchand, hein ? Depuis quand les honnêtes marchands transportent des substances interdites ? C'est pas bon, ça. Pas bon, Dudo. Tu risques la prison, et pour longtemps. Mais je suis de bonne humeur aujourd'hui. Si tu payes une amende, je te laisserai partir. Ah ouais, d'accord, je vois le genre d'environnement dans lequel je vais être. Voyez-vous ça ? Quelle vaine d'être tombé sur des hommes honorables. Ouah ! Les Allemands, les machins, ils nous attaquent aux armes ! C'est plutôt gros. Bon sang ! Vous avez de la chance, filez ! Ah, on est des connards, mais on est quand même pas à ce point-là non plus. Ça, c'est une claque. Ouf, il y a vraiment des jours où on ferait mieux de rester couché. Ces hommes font partie des lames de cuivre, les gardes huldiens. Les plus honnêtes demandent simplement un pot de vin raisonnable, mais certains d'entre eux ne valent pas mieux que des bandits. Les hommes bêtes sont arrivés au bon moment pour nous sauver la mise. Et pour sauver surtout ta bourse, hein ? Tu as du cran, en tout cas. J'ai rarement vu quelqu'un rester aussi calme durant une attaque. Tu es un de ces aventuriers, n'est-ce pas ? Euh... À quoi ça se voit à mon style ? Au fait que j'ai des cheveux de héros de shonen ou un truc du genre ? Comment on m'a détecté ? Ah oui, que je suis aussi calme. Non, c'est juste que... C'est juste que pour moi, une flèche. Voilà, quoi. Et encore du chemin jusqu'à Uldei. Faisons donc un brin de cosette pour se tenir compagnie. Les petits jeunes, là, ils n'ont pas l'air de vouloir faire la conversation. C'est vrai qu'ils ont l'air plutôt endormis. Salut les jeunes. Des jumeaux, je suppose. Mon nom est Brent. Je suis un marchand-bûle. Et toi, tu vis d'aventure. Vu tes guenilles, je dirais que tu es nouveau dans la profession. Ah bon sang, je suis vraiment trop détectable. Je le savais. Ah, on en voit beaucoup des comme-toi qui voyagent au gré du vent en quête de fortune et de doigts. C'est exaltant, je n'en doute pas. Tant qu'on évite d'y laisser la peau. Après tout, la vie d'inventurier est dangereuse, ce n'est pas un secret. On a pas mal reconstruit dans le coin, mais les traces de la guerre sont toujours visibles. Et ces derniers temps, de plus en plus de monstres rôdent dans la région. Il n'y a pas à dire. Être un venturié, ce n'est pas de te repos. Qu'est-ce qui t'attire dans ce métier ? Oh ben... Je dirais... Je ne vais pas le cacher. N'importe quel Valmar est attiré avant tout par la richesse. La gloire, ce n'est pas tellement... Voilà quoi, la puissance non plus. Quoique... Devenir le plus fort, ça fait aussi un peu partie des fois. En fait, ils ont... Aucun de ces trois trucs ne leur va. Bon, disons, la puissance ! L'attaque. Je suis en quête de force. C'est sûr que les combats ne manqueront pas. Si tu aimes te battre, pas de doute, tu en auras l'occasion d'améliorer tes combats. Tes compétences martiales. Ouais, merci. Les bagarres de taverne, je le connais bien. En arrivant en ville, tu devrais t'inscrire à la guilde des éventuriers. Là-bas, ils seront tes guilliers. Tes guilliers. Il y a aussi d'autres guildes connues à Huldei, comme celle des Gadiateurs et des pugilistes. Ah ben justement, je suis pugiliste. C'est plutôt la magie qui t'intéresse, il y a aussi celle des occultistes. Ouais, mais moi, je suis pugiliste. Mais n'oublie pas, il y a des choses plus importantes que la porte de Vagoard, comme respirer, par exemple. Tout ce que tu y gagnes à mourir, c'est une tombe. Et encore, si tu as les moyens. Au fait, c'est la première fois que tu vas à Huldei. Alors, je ne me souviens plus du tout de ce qu'on avait fait au tout début de la chaîne. Souvenez-vous que je suis déjà venu dans ce jeu. Euh... Oui, c'est la première fois. Ah oui ? Alors, laisse-moi te filer quelques tuyaux. Huldei est sans conteste le centre du commerce érosien. Elle est dirigée officiellement par une sultane, mais le gouvernement est entre les mains des plus riches marchands de la ville. C'est à cause de dissensions parmi ses citoyens. La faction qui soutient la sultane se fait appeler sultaniste. Celle qui soutient les marchands, monétariste. Ils se disputent le pouvoir depuis des années à coups de millions de kills. Huldei est la cité la plus riche du continent. Et le billetable roi là-bas, c'est l'argent. Les Huldiens ont d'autres problèmes en dehors de la politique. La tribu barbare des machins, par exemple, est une menace permanente. Sérieusement, faites des noms plus simples. Entre nous, tout ça, c'est bon pour le commerce. On ne le crie pas sur les toits, mais le temps de crise sont une chance de faire profit pour les marchands comme moi. Ouais, j'en doute pas. Ah, on y est. Voici Huldei, une oasis de prospérité d'opportunité dans un désert imputoyable. Ouais, c'est le genre d'environnement dans lequel j'irai bien. D'après le jeu. Est-ce qu'on pourrait enlever le truc de la boîte des dialogues ? Mais est-ce qu'on peut enlever le truc, là, des dialogues, si possible, monsieur ? Oh, la cité d'or ! Et son nom est Hiro Dazento. Je ne sais même pas mon propre nom de famille. Je suis balèze, quoi. Bon, l'ancêtre. Donc, le chemin se sépare ici, l'ami. Ouais, c'est ça. Vous voyez, vous remarquez, il n'est pas très grand. 1m60, le pauvre. Eh oui, c'est un jeune, hein ? Il doit avoir quoi ? 14, 15 ans, quelque chose comme ça ? Je vais livrer mes marchandises dans les marchés de la ville et je repars de suite. D'accord. Tiens, un petit cadeau d'adieu pour te remercier d'avoir été un compagnon de voyage agréable. Merci. Qu'est-ce que c'est ? Oh, du vide. Mais j'y pense. Je ne t'ai jamais demandé ton nom. Ben, peu importe maintenant. J'espère que tu deviendras un aventurier célèbre, histoire de me vanter de t'avoir connu à tes débuts. Si tu veux. Hiro ! Truc ! Bon, c'est pas tout ça, mais on y va. Allez, hop. Je vais castaigner quelques gens. Final Fantasy 4. Non. C'est vrai, il va falloir que je trouve un logo pour les... Oh, mon dieu. Ça fait trop horrible. Enlevez la boîte des dialogues, s'il vous plaît. Merci. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai enverré cette vidéo, mais s'il vous plaît, si quelqu'un sait comment on s'en débarrasse dans les cinématiques, s'il vous plaît, dites-le. J'ai fait l'erreur de cliquer sur Enter, parce que je pensais que ce jeu était quand même assez, assez, voilà, quoi, que tu pouvais juste cliquer sur Enter pour continuer les dialogues. Mais non ! Non, tu dois y aller à la souris, à l'ancienne. Dis, toi, par ici ! Oh, bonjour. Oui, oui, toi ! T'es un aventurier, non ? Sérieusement, il faudrait vraiment que je pense à changer de fringue, soit que je me fasse m'en repérer. Ha, 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 regarde-toi ! A ouvrir les yeux grands comme des soupapes... Comme des soucoupes. T'es nouveau ici, ça se voit ! Sérieux, je suis vraiment trop repérable. Je m'appelle Winmond, et mes affaires, c'est de connaître celles des autres. Bonjour, Winmond. Que dis-tu de quelques renseignements ? C'est gratuit pour la première fois, si tu promets de faire appel à moi le jour où tu auras besoin d'un formateur. D'accord. Est-ce que j'ai le choix, de toute façon ? Mes mains sont crispées. Ah non, je déconne pas, regardez mes mains ! Mais regardez-moi ça, on dirait presque qu'il va tuer quelqu'un qui va y prendre mes quelques-uns. D'accord, le tuto va commencer, ok. Vous allez choisir votre mode de jeu. Alors attends, déjà, est-ce qu'on peut retirer ce truc là ? Il y a moyen de le... Je dis pas, hein ! C'est sympa de l'avoir, mais est-ce qu'on peut l'enlever ? Ah, mais t'es sérieux ? Votre mode de jeu, d'accord. Ah, la souris est au clavier. Regardez les explications. Oula, 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 oh, je le sens mal. Essayez de faire bouger votre personnage. Alors j'ai moyen, mais... Mon personnage, là, il bouge pas tellement. J'appuie sur toutes les touches en espérant qu'il bouge d'un pas. Allez, un pas devant l'autre. Alors, tac. Tac, ok. D'accord. Essayez de faire bouger votre personnage. Parce que vous maîtrisez aller parler à mon monde. Ah, d'accord ! D'accord, ok. Et alors, par contre, faudra qu'on fasse un changement par rapport au... Comment ça s'appelle ? Parce que ZQSD, j'ai jamais été habitué. Je préfère les flèches. Je sais, c'est éloigné du reste des touches, donc c'est pas très optique, tout ça. Mais j'ai l'habitude de déplacer la souris comme un dingue. Et voilà quoi, disons que je compense un souci par un avantage. Les guildes du jeu peuvent être consultées sur... Ok. Ah, c'est la force de l'habitude, excusez-moi. Allez, parlons à monsieur. Lorsque vous lancez une quête, une fenêtre apparaît même. Ouais, ouais, bon, la base, quoi. Ah, enfin ! Vous avez retiré la boîte de dialogue, c'est bien. T'es vraiment pas du coin, hein. Et cette fois-ci, je n'en ferai plus jamais la même erreur. J'ai bon cœur, moi. Je ne peux pas laisser un étranger errer dans les rues de la cité au risque de se perdre dans un quartier mal famé et de se faire voler. Pire. La première chose à faire pour toi, c'est d'aller t'enregistrer à la Guilde des Aventuriers en parlant à Momodi. Elle se trouve à la taverne des Sables Mouvants. Ah, une taverne, tant mieux. J'ai toujours voulu y aller. Enfin, même si j'ai dit que j'ai participé à quelques bagarres. C'était des bagarres non officielles, d'accord ? Ok, ne m'en parlez pas, ma mère. Monte juste les escaliers là-bas, franchis la double porte et tu y seras là. Bonne chance dans tes aventures. Et surtout, souviens-toi de Winmond, l'informateur sympathique qui t'a aidé gratuitement. Alors, enfin, il m'a surtout rendu une base. Venez de commencer votre première quête. Raffirez-vous à la liste des objectifs à droite de l'écran pour prendre les secondes. D'accord. Ok. Liste de quêtes. Quête. Ouais, bah, la base, quoi. Ah, mais... Grâce à ça, je peux savoir où est-ce que je dois aller. Parfait. Bon, enfin, on l'a vu en cinématique, donc je pense que ça ira. Par contre, est-ce qu'on peut... Voilà, un petit peu reculé, parce que là, on était un petit peu trop proche à l'autre. Alors, on entre dedans, c'est ça ? Oh, ça souffle tout seul. Il n'y a pas grand monde, hein. Alors, je suis sur le serveur Odin, comme ça se voit là-bas. Est-ce que c'est pour ça qu'il n'y a pas autant de monde ? J'en sais rien. Peut-être que la plupart des joueurs ne jouent pas la version. Enfin, la version. De toute façon, je prévois de payer, hein, dès que possible. Voilà, dès que j'aurai la possibilité, je paierai et je vous ferai donc des vidéos. C'est très mal texturé, pourtant on est à fond au niveau des graphismes. Je voudrais le dire et le préciser. Bonjour ! Bonjour. Si vous êtes à la recherche de la guilde des aventuriers, vous vous adressez à la bonne personne. Tant mieux. Alors, j'ai 15 ans, est-ce que ça pose problème ou pas ? Je m'appelle Momodi et je suis la tanière de cet établissement. Est-ce que quand un... Dites-moi les mecs, quand vous aviez 15-16 ans, vous aviez quelle taille ? Non, parce que vu qu'il fait 1m60, quel âge a donc notre personnage ? C'est... Parce que... Oh, quitte à... Quitte à rester dans le ERP, autant y aller, quoi. Je suis Momodi et je suis à la tanière de cet établissement. Oui, je crois que je l'ai déjà dit. Je suis également à la tête de la guilde des aventuriers de l'Uldaïe. Et je m'occupe en particulier de la bleuzaille comme vous. Ouais, la bleuzaille. Ouais. Je suis vraiment trop repérable. Changez mes fringues, vite. J'espère qu'il y aura des manteaux que je pourrais mettre. C'est pour ça que j'ai pris cette classe aussi. Parce que vu qu'apparemment, on peut mettre des hergures légères, ce que j'espère, c'est que j'aurai le droit à des manteaux. Parce que je sais que les magiciens, eux, ils en ont. Alors pourquoi pas à nous autres, ceux qui sont... Voilà, quoi. Enfin, bref. Et bien d'en prendre où vous finirez tous par mettre les pieds là où on ne veut pas de vous. Comment ça ? Je comprends pas. Chez les... Trucs, par exemple, cette tribu d'hommes bêtes harcèlent la cité depuis toujours. Et croyez-moi, vous ne voulez vraiment pas croiser leur route. Comme si ça suffisait pas, l'empire de Garland Mild se fait à nouveau menaçant. C'est bon sang, les noms. En apparence, la ville danse et fait la fête. Mais ce n'est qu'un masque pour cacher sans inquiétude. Il y a cinq ans, quand Dalamud a explosé et libéré cet immense dragon noir qui a tout brisé sur son passage, oui, au fait, au passage, son nom, c'est Bahamud. C'est juste une des invocations les plus légendaires de toute une fantaisie. Enfin, bref. Nous avons tant perdu en l'espace de quelques instants. Ouais, bah, t'as vu aussi son attaque ? On peut pas dire qu'il a laissé tellement grand monde survivre, quoi. Je veux dire, il y a même un vieux qui serait mort. La région du Tanahalan a subi d'importants dégâts. Mais étrangement, personne ne semble se rappeler précisément de ce qui s'est passé. Ah. Une perte de mémoire collective, c'est possible, ça ? On pourrait croire que les gens se rappelleraient d'une tragédie pareille, n'est-ce pas ? Mais non. C'est comme si un brouillard nous embrumait l'esprit. Ah ah ah. Est-ce que ça n'aurait rien à part avec la intrigue du jeu ? J'en sais rien. Il y a tout de même une chose dont nous nous souvenons. Les héros qui se sont battus pour sauver et... Et on rosé pour une terre qui n'est pas la leur. Oui, alors justement, ces mêmes héros, il y en a un qui a fait tous les métiers de l'univers. Nous savons qu'ils étaient là. Mais alors non, leur visage nous échappe. Ces souvenirs-là sont aussi vagues que ceux du créu. Ah d'accord. Lorsque nous tentons de nous les ré-mémorer, nous ne voyons que des silhouettes nimbées de lumière. D'accord, ok. Pour cette raison, les gens ont fini par les surnommer ces héros. Héros, guerriers de la lumière. Oh mais... Amenez-moi le texte ! Oh sérieux. Guerriers de la lumière. Oui, parce que voilà, par rapport à Final Fantasy, premier du nom, ta blablabla blablabla. Guerriers de la lumière. Les héros toujours dans tous les Final Fantasy, et tatati et tatati. Choisis par le cristal, la divinité suprême de tous les Final Fantasy, etc. Alors vous voyez, nous savons que les aventuriers ont à nous offrir. Les personnes comme vous sont les bienvenus dans notre belle cité. D'accord, ok. En échange de votre aide, la guilde des aventuriers ne ménagera pas ses efforts pour vous apporter son succès. Je vous soutiens, d'accord. D'accord. Quand est-ce que je me bagarre ? Vous m'envoyez ravi. Avec chaque nouvelle aventurier en ville, l'angoisse des habitants face aux problèmes dont je vous ai parlé diminue. Des citoyens rassurés travaillent mieux, dépensent plus, et trouvent même du temps pour se quereller. Ah, parce qu'il faut maintenant trouver du temps pour vouloir se casser la gueule mutuellement. Tout ça, c'est bon pour l'économie. Et une hule d'ail joyeuse et prospère signifie plus de clients pour les sables mouvants. Ah oui, forcément. Ça marche pour les affaires, pour vous, hein. Bon, il ne reste plus qu'à remplir quelques formulières... Euh... Faut que le mot sorte. Formalité, et vous serez officiellement parti de la guilde. D'accord, ok, qu'est-ce que je fais ? Pourriez-vous imposer votre nom ici ? Nous en avons besoin pour vous donner du travail, et pour rédiger l'épitaphe sur votre tombe si le pire arrivait. C'est sympa de dire ça à un gamin. Hiro des atos, c'est original. Alors, oui, pour ceux qui demandent, des atos, ça signifie quelque chose en japonais. Ça signifie désert. Et héros, ça veut dire héros, donc héros du désert. Voilà, parce que comme je vais dans la ville du désert, et bien je serai le héros du désert. Voilà. Très bien, héros. Vous êtes désormais... Pitié ! Les douze m'en sont témoins ! Je jure de vous rendre l'argent bientôt ! Il y a un proverbe oriental qui dit que même le dieu de la destruction pardonne jusqu'à trois offenses. Malheureusement pour toi, c'est la quatrième. Pitié ! Pitié ! Eh bien, encore une Algarad. Ça arrive souvent, mais ne faites pas attention. Vous ne risquez rien si vous évitez de perdre l'argent d'autrui. Si vous avez besoin de conseils, je suis là pour vous. Cela dit, ne venez pas m'embêter au moins de vous pépins. Par contre, je suis toujours prête à écouter vos problèmes amoureux. Euh, non. En tout cas, bienvenue à Uldei ! Prenez un petit moment pour souffler un peu, et je vous apprendrai ensuite deux ou trois choses sur la site. Ok. Ok, Momodi. Quête accomplie, vous avez juste fait trois pas et vous avez parlé à deux personnes. Le tutoriel de base est à présent terminé. Vous avez fait vos premiers pas en tant qu'aventurier à Ulday. Un vaste monde vous attend au-delà des portes de la cité. A vous d'explorer les merveilles d'Erosia et de faire des rencontres et de vivre des aventuriers inoubliables. Ok. Euh, les quêtes importantes te permettent de faire... Oui, oui, pour ces quêtes-là, donc c'est des quêtes importantes. L'autre quête, c'est du secondaire. Il n'y a personne d'autre qui veut me... Non mais c'est vrai, il n'y a personne ? Si c'est ça la version d'essai, je comprends pourquoi... Enfin, quoique, c'est plutôt bien en fait. S'il n'y a personne, justement, eh bien, ça fait que moi, je suis tranquille pour tabasser les trucs, pour terminer mes quêtes. Eh bien, on va y aller. Voilà, voilà. J'espère vraiment que je pourrais mettre des manteaux. C'est pour ça que j'ai pris le truc, enfin, la classe qui a des armures légères. Parce que... Il me faut un manteau. J'adore les manteaux. Les armures, c'est pas tellement mon truc. Avant de foncer tête baissée dans l'aventure, j'aimerais que vous formisez avec notre spawn cité. Croyez-moi, c'est pour votre bien. Tout d'abord, vous devez aller à la place de l'Etherite. Elle se trouve à l'ouest de cet avisement. Vous devriez aperçoit rapidement un énorme cristal flottant. C'est l'Etherite. Les Etherites permettent de se déplacer d'un point à un autre instantanément. Il faut d'abord s'harmoniser avec, bien sûr. Ce n'est pas bien compliqué. Cela dit, il suffit juste de les effleurer. Le mieux à faire ensuite, c'est d'aller faire un tour à la guilde des pugilistes, qui se trouvent au Mirage de Platype. À moins que vos points ne soient là que pour décorer, ça ne peut pas vous faire de mal de vous entraîner avec des professionnels. Eh, s'il suffit juste de taper, on n'a pas besoin d'entraînement ! Pour finir, allez faire un tour au marché de l'Avenue du Saphir. C'est le quartier marchand le plus fréquenté. On y vend des marchandises en provenance du monde entier. Vous n'aurez aucun mal à trouver des armes, des armures et tous les objets dont un aventurier a besoin. Merci. Gardez à l'esprit que l'argent peut tout acheter à Ulday. Les Uldiens ont peu de scrupules lorsqu'il s'agit de faire fortune. Et les étrangers, comme vous, sont des proies faciles. Ouais, ça va, je les tabasse et puis c'est bon. N'hésiterons pas à vous vendre des produits à des prix bien au-delà de leur véritable valeur. Ah super, c'est une cité d'escrocs, je le savais. Je vais donc vous donner une lettre d'introduction que vous remettrez à C.C. Roga lors de votre visite au marché. Après l'avoir lu, il devrait être mieux disposé envers vous. Ah d'accord, une sorte de lettre de menace. Une fois ces trois endroits visités, vous pourrez vous prendrez votre guise. Ah oui, c'est autre chose, je vous ai pas dit. Oui, je m'appelle Hero des Atos, mais sinon mon surnom c'est Valoir. Un dernier mot avant de vous laisser partir. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de Uldiens prêts à tout pour se faire quelques gilles. Ce qui veut dire qu'il y a aussi pas mal de gens dans le besoin. Nombreux sont ceux qui viennent ici avec des rêves de richesse plein à la tête, mais peu d'entre eux réalisent qu'un meilleur moyen pour les réaliser, c'est de commencer par se faire des relations. Faites savoir que vous êtes prêts à aider ceux qui peuvent vous payer et qui sait quel genre d'opportunités lucratives naîtront de vos bonnes actions intéressées. En gros, accepte toutes les quêtes et comme ça t'es sûr d'avoir du fric. Sachez également que les chefs instructeurs de la guilde, comme celui qui se tient à côté d'Opa... D'O-T-O-Pa-P-O-T-O-Pa... Sérieux, c'est quoi ces noms ? Sont toujours prêts à vous donner des conseils pour progresser. Voilà, je vous ai tout dit. A vous de voler vos propres ailes. Passez me voir... Quand même me voir, je t'entends. T'inquiète, c'est pas vu. Bonjour. Est-ce que je peux avoir ton manteau ?